Musique 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 Ok, comme promis, une petite partie sur Tabletop Tournament en compagnie de mon éternel Seb Bonjour à tous Voilà, Seb il est venu avec son Corvus Blackstar où il a marqué toute la petite histoire de sa Kill Team vous aurez le temps de faire pause et de lire ce petit résumé. Seb est venu avec sa petite Death Watch avec le Browser Sirius, vétéran Canofrague. On a Ezekiel, vétéran Canofrague On a Boreas Lapuie Lourd, Bolter Lourd A côté de lui, on a Titus, le spécialiste combat, marteau Thunder Lourd Devant lui le Watch Sergent Nicodemus Leader, masse énergétique Bouclier Storm Et enfin, le Zélote Épée énergétique Bouclier Storm Black Shield De mon côté je joue les Custodesses avec le Leader Venetor Bouclier Storm Lame Sentinelle A côté de lui Stelias Lance Gardienne Spécialiste Zélote Et le 3ème C'est Marius Lance Gardienne Spécialiste Combat Cette superbe carte est à l'effigie complète de Kill Team France autant pour les objectifs secondaires que pour le tapis de dés que vous voyez là ainsi que les dés noirs que Seb a fait et les dés blancs que j'ai fait moi On aura notre petite fiche ici pour savoir où on est le score un petit timer qu'on va pouvoir lancer même si on y fait pas trop bien c'est une petite bannière qui est comme France hop on va mettre dans le bon sens voilà on va la lock pour locker un objet ça fera partie du tuto de la petite vidéo vous vous mettez en surbrillance dessus vous appuyez sur L et alors ça le lock petite magie du cinéma Seb on est prêt à en découdre on va jouer sur la map LVO que Cédric Morent a réadapté par rapport au tournoi qui va se passer dans quelques jours les inscriptions ont débuté ce matin à 10h inscrivez-vous je pense que ça va aller vite donc voilà voilà Seb à toi l'honneur je t'en prie jette un dé pour savoir si on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 au niveau des scénarios c'est parti hop là Seb il nous fait un 5 donc j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5 on est donc sur cette map là et cette map mission numéro 3 et 6 map B map A map B mission 1 mission 5 mission 2 ah bah ouais mais il y a plusieurs sur le jeu c'est pas grave on va jouer avec cette mission là tac le déploiement il va être comme ceci au niveau de la map on va juste aller chercher donc on est sur la map ici on va l'afficher en grand donc il y aura une figurine dans la kill team qui sera le carrier et en gros ce modèle il peut pas être mis en réserve et si ce modèle il arrive à la fin de la partie c'est le fameux scénario bombe porteur de bombe qu'on a nous dans nos scénarios donc en fait à la fin de la partie si cette figurine est dans la zone adverse on marque 3 points de victoire ça c'est pour la mission bonus tac j'enlève ça pour qu'on a un peu plus de visibilité Seb le déploiement il est donc fait ensuite on va tirer hop les objectifs qui vont être mis comme ceci c'est fidèle à la map ou pas ça a l'air fidèle à la map ouais c'est vraiment bien foutu tout ça ok écoute Seb tu lances 2D je lance 2D et le plus bas choisira sa zone de déploiement est-ce qu'on choisirait pas les objectifs en secondaire c'est pas faux on va faire les objectifs secondaires alors c'est vachement bien foutu parce que les objectifs que je tire là vous voyez du côté de Seb là bas il tire ses objectifs mais je ne les verrai pas tant qu'ils restent dans notre zone donc nous on fait toujours la même règle qu'on fait quand on joue autour d'une bonne table ensemble c'est à dire que vous voyez là il est en train de tourner les cartes mais je ne le vois pas c'est à dire que on tire les 6 cartes du début de la pile et on en sélectionnera 3 alors qu'est-ce que j'ai dans ces petites choses déjà celle-là il faut juste pas oublier de retourner vos cartes quand vous les mettez à la défaut c'est parce que sinon on peut les voir alors on va aller de plus près et ben dis donc c'est pas fameux c'est pas fameux de mon côté non plus mais on va quand même se prendre le temps de regarder tout ça alors on va prendre ça on va prendre ça ça on va prendre hop ah bon pour moi ouais bon écoute je crois que je crois j'ai encore une petite hésitation avec un autre ok et ben on va défausser les deux là hop et 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 hop ok mais trois objectifs vous les voyez ils sont en bas de ma de mon écran ça permettra d'être sûr qu'on les a toujours à porter d'oeil et puis ben on va on va lancer ces fameux dés du coup pour savoir qui va choisir sa zone de déploiement hop alors ça fait un 6 ça fait un 5 c'est est-ce que tu prends la zone rouge ou est-ce que tu prends la zone bleue écoute je vais prendre la zone zone bleue la zone bleue ok très bien bon de toute façon vous avez vu la map est symétrique donc que vous en preniez une ou l'autre franchement ça change pas des masses ok et je donc je désigne le porteur de monde le porteur de monde je l'ai noté sur son profil Bomberman ça sera le zélote bien vu il a noté sur le profil et je vais faire de même moi ce sera mon leader que je vais également nommé Bomberman donc sur cette partie ce sera Venetor Bomberman ok ok tu places ta première figue je vais placer mon leader donc on rappelle que les que les containers ont une ont un masquage absolu jusqu'au ciel jusqu'au ciel c'est ça ouais pour rappel vous pouvez voir les règles de las vegas open effectivement ce que dit Seb les containers sont des éléments qui s'étendent infiniment vers le haut et le bas et qui masquent les lignes qui cachent carrément les lignes de vue c'est à dire que si par exemple il a une figurine qui est située là bas et que j'ai quelqu'un là haut et que depuis mon point de vue de la plateforme j'arrive quand même à le voir je ne pourrais pas lui tirer dessus parce que ce container il est censé être s'étendre infiniment vers le haut et le bas ce qui veut aussi dire qu'on ne peut pas monter sur les containers donc voilà donc tu as placé ton leader un premier fil tout à fait tu as placé ton leader je vais donc placer mon leader également hop je mesure juste mais bon allez tac donc les petits tricks vous les avez vus dans les autres vidéos mais quand vous déplacez une figurine si vous faites clic droit elle reste au sol et elle rappe le sol et alors vous lâchez clic gauche et du coup ça évite qu'elle se balade pareil quand vous avez une fille là où vous avez life height vous le plus vous l'élevez plus votre figurine va se lever quand vous la sélectionner donc moi ce que je conseille c'est de rester assez bas comme ça la figue elle décolle pas trop du sol Seb tu as placé ton deuxième bonhomme oui j'ai mis mon bolterlo c'est une fernus ok ton bolterlo infernis qui est juste là bas ça marche hop du coup moi je vais mettre mon spécialiste zélote je vais le mettre ici à toi Seb j'ai placé un canofrage juste derrière la petite le petit petite barricade qui a l'objet je fais déjà de pas de lui donc le canofrage là derrière ça marche et ensuite mon spécialiste combat ce qu'il va faire c'est tout simplement se mettre à côté du zélote et donc c'est à toi de finir ton déploiement étant donné qu'avec mon qui se te décele de toute façon je n'ai pas plus de figurines alors là comme vous avez montré on a la feuille de score où on pourra mettre nos petits tokens dessus pour savoir combien de points on a marqué pour l'un ou l'autre objectif son leader est sur le terrain le mien également et ils sont encore en vie pour le moment en tout cas donc on a tous les deux deux points de com pour débuter cette partie je les ai marqués de deux côtés alors ce qui se demande le carré bleu du côté de la zone de Seb chez moi il est transparent en fait tout simplement c'est quand vous faites apparaître votre roster de 20 figs que vous le faites apparaître là dedans et votre adversaire ne peut pas le voir il n'y a que vous qui pouvez voir les figs qui sont placés dans votre zone donc je finis platine les figs étant donné que tu as tout placé ok donc le black shield je les ai bon j'ai juste le bomber le bomber man hop il y a que je les ai là ok le déploiement étant fait je retire c'est pas celui-là c'est celui-là je retire les zones de placement c'était bon je vais peut-être retirer trop vite non non c'était bon c'était bon je vais replacer juste dans le bon ordre hop ok parfait et bien ça c'est fait maintenant on va pouvoir passer à l'initiative du tour numéro 1 je lance les déceb lancer des good game seb hop de mon côté ça fera un 6 du côté de seb ça fera un 5 c'est donc à moi de commencer ce tour alors pour commencer ce tour ce que je vais faire dans un premier temps hop je vais juste ce que je vais faire là je vais faire une advance avec ce custodian donc le zélote alors on a toujours la même règle avec seb c'est à dire qu'on lance que les dés dans le plateau donc ça fait un 2 il a un mouvement de 6 pour rappel je prends la figurine j'appuie sur tab et du coup c'est plus facile à la déplacer elle a un mouvement de 8 hop et on n'oublie pas elle a d'un donc copier coller pour faire apparaître ou alors vous prenez le jeton et vous le posez à côté vous faites comme vous voulez donc lui il a advance je vais faire advance l'autre également hop un 1 donc il fera un mouvement de 7 là je vais faire la deuxième manière de mesurer sur un objectif c'est pour déplacer c'est la suivante vous faites un truc comme ça un truc comme ça et alors vous savez où est-ce que vous pouvez aller là dans cette situation il faut juste que je passe autour donc 4 pouces encore 3 donc il peut aller jusque là c'est du tableau top tournament ceux qui veulent avoir une précision à 0,1 pouces près c'est pas conseillé pour vous ok ça c'est fait mon leader va qu'est-ce que à faire mon leader mon leader il va tout de même bouger un tout petit peu parce que de toute façon tu as la portée pour m'avoir non non tu n'as pas je vais simplement le bouger là je vais bouger 2 pouces je vais voir si je suis toujours au centre de l'objectif 1,2 pouces du centre non donc je vais reculer encore un peu je saute là non ben d'ici le vent le mieux c'est qu'il reste ici pour au moins avoir un objectif ok ben je l'ai quand même bougé du coup ok c'est à toi ok le bolter lourd on va juste venir se passer derrière son pylône ok donc on m'ouvre un mouvement classique on va essayer on va réduire le poids de la figurine au max voilà donc il passe en dessous mais ça le fait arriver voilà ça les gens c'est peut-être un peu un peu chien à maîtriser au début parce qu'effectivement par rapport au décor les figues se placent difficilement quand vous avez des étages c'est un bon exemple ben sinon bouge le reste de tes figues je vais essayer de te le placer en attendant bon ben on va le mettre là je pense là il a réussi ok donc le bolter lourd il a bouge là je te place le token je ne mesure pas parce que c'était largement on est d'accord qu'il garde quand même une ligne de vue sur ton sur ton plus tel j'avais oublié je viens d'annoncer la tactique de mission des désirs je me dis évidemment c'était t'as qu'une liste de toute façon chez moi lui c'est bon ensuite le marteau thunder non le black shield va faire une advance donc le thunders aussi de 4 dans 10 en tout on a dit de toute façon on t'arrive largement voilà 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 je vais vérifier c'est ton leader le leader ne va rien faire et le dernier le camoufrague qui lui malheureusement ne peut pas faire grand chose et ne va pas bouger pour garder le contrôle de l'objectif il va quand même se préparer même si au final il pourra tirer sur personne mais juste pour la beauté de placer un token ça roule donc du coup on passe à la phase de tir tu as cette figurine qui est préparée on peut tout de suite retourner ton token parce qu'elle n'a pas de portée donc on la mesure quand même la seule qu'elle voit c'est mon leader et mon leader il est un petit peu plus que 24 pouces de lui donc il n'a pas la portée ensuite on passe par en initiative c'est donc moi qu'il est à ce tour ce que je vais faire c'est le custodian guard ici avec sa lance euh non il y avait un token il va lui disparaître ici parce que lui l'advent c'est l'autre advance et ce sont des armes à tir rapide donc en fait je ne peux tirer avec personne c'est toi qui peut tirer sur moi ok on va commencer par le bolter lourd infernus qui va tirer donc sur le solde garde je mets une petite fiche ici aussi les gars comme ça vous voyez avec les caractéristiques les différentes celles qui sont là ce bolter lourd qui va tirer sur cette figurine il voit le côté de la figurine malgré le poteau ok donc lui tire sur lui alors tu as une 3 plus qui passe à 4 plus parce que je suis masqué et c'est un bolter lourd donc tu n'as pas de longue porte et je vais utiliser un point de commandement pour utiliser la capacité de l'appui lourd qui permet de passer en lourd de 4 très bien donc il s'est déplacé mais vu qu'il n'a pas de pénalité donc c'est sur du 4 plus stratagem 1p c'est pour avoir une attaque en plus 4 plus malheureusement il y en a qu'une qui passe je crois que je suis déni avec une force 5 force 5 en durant du 5 en durant du 5 c'est du 4 plus hop ça tanque je prends mon petit dé j'ai donc une save à PA-1 et une save à 3 hop ça fait un 1 qu'on va tout de suite relancer hop et qui refait un 1 comme ça c'est fait donc je perds un point de vie un point de vie je vais me prendre un dé là hop hop je copie je colle vous faites clic droit rotation value value et vous pouvez choisir la phase du dé donc du coup je mets un dé 2 parce qu'il perd donc un point le cannon frog qui est juste à côté va tirer sur le même garde ok donc pareil sur cette ligne tu as 2 tirs 3 plus pareil qui passe à 4 plus 2 tirs à 4 plus c'est parti les deux touches c'est de la force 7 en durant 5 c'est de 3 plus il y en a un qui passe c'est de la paire moins j'ai j'ai juste utilisé un dernier point de commandement tout à l'heure c'est un stratagème que juste pour faire la relance du 2 là ok donc claquer le point de commandement pour la relance et ça passe les deux passent donc moi j'ai deux save à pa pa combien d'autres ? c'était à moins 2 parce que j'étais à l'onde pa moins 2 donc j'ai une save à 4 plus donc il y en a une qui passe pour combien de dégâts ? c'est 2 domaines du c'est 2 domaines du le truc ? ouais c'est ça ouais tout à fait ok et bah du coup je perds mon dernier point de vie et donc la dernière attaque qui me touche fait 2 dégâts donc 2G de trauma ouais ouais c'est parti c'est peut-être le premier cliché que je tue de ma vie ok et bah je m'en sors très bien sur cette histoire du coup ce dé on peut le délaître il ne sert plus à rien je prends le pion ici qui dira qu'il a enfin non la blessure légère pardon j'ai même des pions appropriés ils sont là donc hop une blessure légère décidément et bah on a eu chaud je crois que je n'arriverai pas à tuer le custodian dans votre tour 1 tu lui as liquidé tous les points de vie donc pour le moment c'est plutôt bien parti allez ok et ben phase de tir est-ce que tu as encore quelque chose qui peut tirer ? non je n'en pense pas c'est bon il n'y a pas de phase de combat donc du coup on va compter les points tu as un point là un point là donc moi aussi j'en ai deux un là et un là donc je vais mettre les scores de ton côté tu as un point parce que tu contrôles au moins un objectif est-ce que tu as un objectif secondaire que tu as marqué ? non encore ok je vais vérifier de mon côté mais il me semble que non non j'en ai pas marqué non plus moi j'ai également un point de victoire au tour 1 du coup on enlève les tokens tac moi je suis adepte du supprimé et copie-colle pour le mettre sur le terrain des tokens ok on passe à l'initiative du tour numéro 2 je place td et je vais juste mettre les petits pions là ici donc on a dit un point là et c'est un point là comme ça au moins on sait où on en est au score ok donc initiative tour 2 enrôle tout ça ça fait un 5 de mon côté ça fait un 4 de l'autre c'est à moi de commencer alors je vais tout de suite mesurer là on a je remets juste les points de commandement 6 7,8 9,10 ce serait une charge à 10 pour aller chercher ton marco marco thunder lourd là-bas pareil là il faudrait que je fasse un tour monstrueux si je veux aller charger celui là-bas alors comment on va la jouer et ben de toute façon moi avec le nombre de filles que j'ai on va dire que j'ai pas trop le choix il faut que je m'ouvre mon leader lui il doit aller à l'autre bout de la main pour marquer ses trois points à la fin quand même donc il y a un moment s'il bouge pas maintenant 6 12 12 il est obligé d'avancer parce que sinon je pourrais jamais marquer l'objectif sauf que là il va me charger avec un marteau thunder lourd et un épée énergétique donc déjà là vous avez remarqué que j'ai très mal placé mon leader euh donc avec trois figurines c'est quand même toi qui déploie tout ton arnais en premier et qu'on peut se placer en conséquence ouais c'est pas faux c'est pas faux euh du coup qu'est-ce que je vais faire ? j'aurais dû le mettre sur quelqu'un d'autre mais c'est pas grave là on a quoi rassurément je me suis coincé tout seul comme un abruti c'est incroyable eh ben écoute le leader il va déclarer une charge quand même sur lui on sait jamais et au pire ça me fera avancer un peu euh est-ce que tu recules ? bon à 10 je vais te la laisser passer ok hop je lance ça fait 6 donc je prends ma figue et je la dirige vers le chemin le plus court pour me rapprocher de mon adversaire de la distance que je veux donc si déjà je sais qu'il va se faire charger mais si je veux marquer des points avec la mission bonus j'ai pas trop le choix donc mon leader il a déclaré charge charge c'est fait ensuite ce cristaux d'est là il va faire son mouvement hop je le chope, tab, 6 pouces en tout hop comme ça depuis sa main il a une ligne de vue et celui-ci hop je le chope, 6 pouces il va aller se mettre là parce que si déjà il a ses petites blessures à droite à gauche vaut mieux qu'il ne s'expose pas trop donc ils ont juste bougé c'est à toi Seb de bouger tes figues ok donc on est bien d'accord que ce canofrague voit la main de ton fils ouais depuis ma main je suis en train de placer la cam pour que les gens le voient à la vidéo mais depuis mon corps donc lui va se préparer donc il est dessous le leader il va juste venir se mettre alors ça demande un petit peu de doigté de gérer la caméra les placements et tout ça mais franchement il faut que vous avez fait une ou deux parties sincèrement ça se fait assez facilement et assez rapide je vais faire mes mouvements de charge tout de suite avant de s'assurer que ça ne rate pas donc le marteau de thunder qui va charger ton ton leader à 2 2 et 3 donc c'est une charge à 4 quoi ouais c'est une charge à 4 c'est parce que comment tu réagis non je peux pas réagir j'ai déjà bougé ah j'ai bougé ouais exactement une charge à 4 pour le marteau de thunder et je te vois pas donc je peux pas faire des tirs en état de merde donc à tout juste donc c'est bon donc lui vient se placer là et le zélote qui est derrière va aussi tenter une charge donc c'est une charge à 7 plus 1,5 donc c'est une charge à 8 donc c'est un c'est un vanguard non c'est un blacksheet donc tu pourras relancer s'il rate on a dit charge à 8 c'est ça ? ouais c'est parti ok 7 il relance parce que c'est un match et 8 et 8 et 8 et 9 et 9 et 9 je vais utiliser tu peux pas relancer un truc déjà relancer il me semble Oui, il y en a, je sais bien. 7... On avait 6, 6, 7... Ouais, effectivement, c'est une charge à 9. Donc ça, c'est embêtant. Je vais donc me rapprocher de la figue... Par le plus court chemin ? Par le plus court chemin, oui. Par le plus court chemin, oui. C'est-à-dire, il faut que tu ailles dans ce sens-là. Ou alors, si je rate ma charge, je peux aussi rester sur l'objectif. Donc je vais préférer rester sur l'objectif. Ok, donc tu restes sur l'objectif. Je vais juste vérifier, mais normalement, je suis à deux pas toujours. Ok, bon. Le Marte Thunder va tout seul au charbon. Ça, c'est un peu bête. Ensuite, les autres mouvements. Donc, le Canofrag. Il va venir se placer sur l'objectif. Je suis à 7 de toute façon. Donc, même si je lance un dé avec l'Advance, au moins pour voir ton gars, je vais quand même le lancer celui-là. J'ai une arme d'assaut. Donc, j'ai une arme d'assaut. Donc, ce n'est pas très important pour moi. Donc, tu es un 2-3. Donc, tu es un 2-3. Donc, tu es un 2-3. J'étais à 7 ici. Et l'autre, donc le Canon. Le Volter Lourde, pardon. Qui est là. Ça va se passer. Juste ici. Normalement, ça doit le faire. Largement pour les derrière cette barricade. Juste ici. Et je vérifie juste ma portée. Et normalement, j'ai fait bouger tous mes bonhommes. Oui, c'est bon pour moi, pour les mouvements. Ok, ça marche. Ben, on passe en phase de tir. T'as lui qui est préparé. Ok. Alors, une 2-3. Toi, tu n'as pas de préparer, c'est ça ? Non, non. J'ai bougé. Ok. Donc, lui, il va tirer. Donc, je dois être à courte portée, je pense. Oui. Mais tu es masqué. Donc, deux Canon Frag. Qui tire sur ce Q, je te laisse. Ouais. Des 2-3. A 4-3. A 4-3. C'est parti. Je vais utiliser encore un point de commandement pour faire une relance. Ok. Voilà, il y en a 2 qui passent. 2 qui passent. Et des 3 plus. C'est parti. Et les 1 sont relançables. J'avais oublié tout à l'heure. Eh ben tant pis, j'ai fait des 2. Ok, ça marche. Ensuite... Hum... Je vous donne juste quelques trucs. Par quoi je m'occupe de préparer. Ok. Donc, par en initiative, c'est donc l'inverse. Le zélote qui va tirer sur ta figurine. J'ai juste bougé. Je suis à courte portée. Donc, je prends mes 2D. Hop. Je vais te toucher. Alors, j'ai juste vérifié. Est-ce que depuis ma main... Non, t'es masqué largement. Donc, j'ai une 3 plus. J'ai une 2 plus qui passe à 3 plus. On lance ça. Eh ben, super. Ça, c'est fait. Ça pue la game de merde quand même. Oui. Bon, les dés ne sont pas là. Ça pue la game de merde. Mais je vais quand même relancer un tir. Hop. Je vais enlever mon point de com. Ici. Hop. C'est parti. On relance. 4. Ça touche. Force 4. Endurance 4. 4+. Ça ne blesse pas. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. OK. Ensuite, à toi de tirer. Donc, mon canon frag qui est là va tirer à courte portée pour essayer de finir le pistolet qui a été entamé. Ouais. Donc, t'as une 3 plus. Parce qu'il est pas... Si, t'as peut-être que... Non. Non, t'en mets le point de vue. C'est parce que c'est la ligne à droite. Donc, 3 plus. Ça passe. Et 2 touches. 3 plus pour baisser. Ah, mais décidément. Décidément. 2 x 2. Et je ne peux même pas relancer. J'ai un dernier. Toi, t'as fait tirer tout le monde. Ah, ben non. Du coup, lui, il a tiré sur... Bah, le canon frag. Euh... Quoique. Je vais juste voir s'il y a 12 pouces. Ouf. Faut que je regarde exactement en mettant bien au-dessus. Hop. Non, il est un petit peu plus que 12. Il a 12 ou un. Il me semble. Alors, je vais tirer sur le canon frag. Hop. Je t'avais quand même juste... Il rassemble mes dés. Je vais le lancer. Donc, sur le 2 plus. Et puis, il y a quand même un 1. Hop. C'est sur le 4 plus. Et ça ne veut pas. Bon, bolter lourd infernus va tirer à courte portée. En utilisant le stratagème, comme tout à l'heure. En utilisant un point de commandement. Voilà. Donc, il va faire 4 tirs. Le 100 points de com. À 3 plus. Parce qu'il me semble que t'es pas masqué. Oh. Euh, non. Non, c'est direct. Non, je pense que c'est bon. Donc, 4 tirs à 3 plus. C'est parti. Il y en a un qui ne passe pas. C'est de la force 5. En durant 5. C'est du 4 plus. Il y en a un qui passe. C'est de la paix à moins 1. Save à 3. Ça fait 6. C'est bon. Bon. OK. Les tirs, c'est fait. On passe donc au cœur à cœur. Euh... J'ai encore 2 points de com. Je décide de claquer les 2 points de com pour taper avant ton marteau. Vas-y. Donc, je vais taper avec le leader. Je crois que c'est un seul point de com, hein, l'attaque. Ou c'est le mouvement qui fait un seul point de com ? Non, attends, on les a là. Non, je crois que c'est le mouvement. Decisive shot, décisive movement, décisive strike, c'est 2 points. 2 points, pardon. C'est le mouvement qui coûte un point, oui. Alors, du coup, mon leader, on va sur sa fiche, il a 3 attaques. Hop. On va prendre... Hop. On est là, on est là. Donc, je vais les rassembler au milieu. Il a 3 attaques à 2 plus pour toucher parce qu'il est custod. Hop. Les 3 touchent. Ensuite, il est équipé d'une lame sentinelle. C'est force utile. Paire moins 3, dégâts de D3. Donc, force utile, 5. Contre 4, c'est du 3 plus. On en a 2 qui passent. C'est de la paire moins 3. Attends, je t'enlève une idée. Ça me garde à 6. Donc, 2 save à 6. Il n'y a rien qui passe. Ça fait D3 dégâts, donc je ne prends qu'un D. Et... J'ai l'impression qu'il n'a même pas roulé celui-là. Bref, tant pis. Tu avais la main au-dessus là ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je regardais le combat plus que l'aider en fait. En bref. J'ai de trauma. Ça fait 1, décidément. Eh bien. Dis donc. Ils ne veulent pas mourir. C'est une partie à énervement tout ça, on dirait. Allez. T'as fermé. T'as fermé. Donc, une blessure légère sur lui. Il ignore la première blessure légère. Il a un marteau Thunder lourd. Il a 3 attaques. Parce que c'est un spécialiste combat. Donc, il touche sur du 4 plus. C'est parti. Eh bien, voilà. Ça. Ça. C'est fait. On a. C'est marrant que pour la première partie, on ait autant de lose au niveau des désirs. C'est incroyable. OK. Bon. On va passer au score. Tu as 3 objectifs. Donc, je te mets les points. Tu as un point parce que tu as un objectif. Un deuxième point parce que tu as plus d'objectifs que moi. Et moi, eh bien, j'ai un seul objectif. Donc, je marque que un point. Sauf si tu as un objectif secondaire que tu as plus marqué. Non. Oh, malheureusement. Tu es défile. Oh. Ça. On enlève les tokens. On enlève les tokens. Hop. OK. Eh bien, on est reparti pour se faire une initiative et passer au tour 3. Je récupère 2 points de com. Je récupère 2 points de com. Alors déjà là, les gens, vous avez compris que pour mon cas, placer la bombe, ça va être impossible. C'est même pas tendu. C'est impossible. OK. Allez, on va lancer les dés. Ça fait un 3, chez moi. Ça fait un 6 chez toi. Eh bien, c'est à toi de commencer. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me désengager du corps à corps. OK. Tu te désengages de ta distance maximum. Et donc, je vais me désengager. Si j'arrive à sélectionner le monique. Voilà. Je me désengager 2, 3 pas ici. OK. Je vais juste mettre le petit fallback. Ah, je mets... Ah, c'est la baissure. Vas-y, je te l'ai mis. Magnifique. Voilà. Les calonne. Ensuite. 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 Je vais, avec mon canofragme, me replier juste d'un mouvement de 6 pas. Là. T'as une existence celui-là. Si, si, si. Ah, je sais que ça ne va pas filer. Ça ne va pas filer. Si, si. 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 Si, si. 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 le leader va rester là où il est il est très bien le black shield va avancer quelques pas ici eh ben dis donc c'est pas ce soir qu'on va scorer des masses il va faire un mouvement d'advent avec un déblanc je te dis que c'est un j'avais dit on j'ai encore tout à l'heure ici alors j'ai juste resté vers le contenu ici comme ça donc il a fait une adresse voilà ensuite ces deux figurines vont se préparer au milieu alors je n'ai plus de jetons préparés et je crois que j'ai bougé tout le monde ok d'accord ok donc c'est à moi de bouger le zélote ici va forcément comme tu as reculé je suis beaucoup trop loin donc il va faire un mouvement de 6 pouces je suis à faire son mouvement de 6 lui si je ne garde pas sur cet objectif il aura aucun point de scoring à ce tour donc de toute façon il a un peu cuit avec les lignes de vue des autres alors on va mesurer de là à là on a quatre pouces de là à là ok mais de toute façon eux ont une ligne de vue là bas et lui j'aimerais voir que je l'ai placé trop loin donc il va pouvoir me voir décidément je suis vraiment un placement mais catastrophique lui du coup il va se préparer et puis de toute façon ça ne changera pas grand chose ok la lui de toute façon le leader je pense qu'il va manger je peux rien faire avec lui à part battre en retraite ben je vais battre en retraite quand même je bats en retraite quand c'est bien ça qu'on soit sûr tu peux ni tirer ni avancer mais je crois effectivement tu peux ouais il me semble me semble que si tu commences à un pouce d'une figurine tu peux soit rester immobile soit battre en retraite et dans ce que tu fais distance super inférieure ou égale à ton mouvement donc on va battre en retraite de 6 pouces alors est-ce que de 6 pouces on arrive là ok c'est ben c'est la phase de tir tu as l'initiative à ce tour 3 donc à toi de tirer ton premier préparé donc le premier préparé ça va être ce camenfragué ici on va tirer ici avant que tu puisses riposter en espérant les pieds et 3 donc deux tirs à 3 plus comme avant celui là on avait fait à 3 ou à 4 je sais plus je crois qu'on avait fait à 3 il me semble il me semble c'était lui à 3 on a dit c'est quand même ouais tu vois complètement je pense enfin bref on va pas suppoter à les deux tirs à 3 plus ah oui parce que tu t'es déplacé ouais effectivement ouais je pense que non je me suis pas déplacé avec nous ok donc 3 plus je lance 3 plus donc les deux touches 3 plus pour blesser relance d1 pas que j'ai oublié relance bien parce que j'ai la technique de la best watch ouais ok donc j'ai deux save un 4 plus il y en a une qui rate je vais cramer un point de com pour relancer ce dé et voilà donc du coup bah ça fait deux dégâts deux jeux de trauma allez on écran ne pas faire de base je vais relancer un dé je relance le g le g de trauma le g de trauma le g de trauma c'est les deux dé 1 ouf 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 à toi de tirer avec l'autre qui est préparé ouais j'étais avec l'autre qui est préparé il va tirer sur ton leader je vais utiliser le stratagème pour faire du lourd de 4 à nouveau je suis à courte mon par contre est masqué avec le truc là que 4-4 plus avec ton stratagème qui rajoute plus un ok il y en a deux qui passent c'est de la force 5 contre de l'endurance de 5 toujours c'est du cas plus il y en a un qui passe c'est de la pa à moins 1 sauf une save à 3 je la rate ça fait un dégâts donc il me reste deux points de vie hop là ok ensuite ben c'est un dernier part d'arrivée moi j'aurais dû attirer l'état d'abord lui qui m'a tiré voilà donc le cas n'est pas pareil qui a courte portée je pense largement donc c'est pareil c'est du 3 plus donc de tir à 3 plus hop on en a un qui passe je peux plus relancer car je n'ai plus de points de commandement c'est du 3 plus de nouveau ça passe c'est du 4 plus ça rate les deux dégâts donc ça fait les gars donc je perds deux points de vie il m'en restera un je les ai utilisé les qui se te laisse mais alors comme ça ok donc du coup riposte lui va tirer sur lui avec deux tirs à deux plus hop on lance les deux touches sur ce qu'attendance 4 4 4 plus il n'y a rien qui blesse pour pas changer du coup j'avais jack qui ne relance à ce tir non je crois pas la phase de dire il semble que j'ai relancé une sauvegarde ouais j'ai relancé une sauvegarde la phase de tir pour lui donc ben lui il a tiré toi tu as plus rien d'autre à tirer non donc on passe au score tu avais trois points tu en as quatre parce que tu as un objectif 5 parce que tu en as plus que moi 6 parce que tu mets une figurine hors combat chez moi et 7 parce que tu en mets plus hors combat que moi tout et moi de mon côté je n'ai strictement rien donc je reste à deux points on passe à l'initiative pour le tour 4 déjà de mon côté un cadre de l'autre hop ça me fait trois points comme ce que j'aime ok alors du coup première chose que je vais faire c'est le le spécialiste donc le leader qui va déclarer une charge sur ton black shield est-ce que tu restes ou est-ce que tu fallback c'est une charge je vais je vais tenir je vais tenir pardon c'est une charge à 5 manquerait plus que tu la rates ah bon on serait dans les dans les stats il a envie de taper le leader il dit on s'est fait torcher jusque là on va essayer de sauver l'honneur ok donc lui fait ça lui déclare une charge sur lui est ce que tu fallback ça dépend combien tu es c'est une charge à 7 fait donc je vais fallback de trois pas je vais peut-être je suis à moins de 8 pas que je suis à moins de 8 pas oui mais alors je vais te tirer dessus en état d'alerte mais en utilisant 2d6 pas 2d6 touche paris donc ça fait 7 tirs c'est de la force c'est du 6 quand on est dans le 5 c'est du 3 plus c'est déjà du 6 pour se toucher il ya une touche est ce que c'est pas de la touche auto non c'est pas non il me semble pas attendait ce qu'elle a noté un saut 2d6 force 6 on va vérifier le fait mais c'est au canon frac des swatches et de des tises touche auto touche auto donc force 6 endurance 5 c'est sûr du 3 plus c'est le g l'acte a fait c'est que j'ai un merde ok pa moins un donc j'ai tout ça de save à merci pour le saison dans le bus décidément de toute façon ça va m'enlever mon dernier point de vie donc un jet trauma à me faire un jet trauma c'est parti ça fait 3 et je vais pas utiliser deux non parce qu'il faut que je garde des points de commandement en réserve donc je vais te laisser une décision importante par rapport à la phase de combat qui va arriver je vais je vais leur relancer on est toujours en point de commandement en espérant faire 4 voilà ça c'est fait ensuite donc du coup bas c'est à ton tour de faire tout le reste moi de toute façon il ne me reste plus qu'une fille ok donc déjà le marteau thunder le marteau thunder qui va charger ton leader le bolter lourd il est à 10 donc le bolter lourd on va aussi tenter une charge sur ton gars c'est parti donc charge à 10 volter lourd raté bon de toute façon à ce tour là le canon frag est beaucoup trop loin les autres canons lui vient de tirer de toute façon j'ai plus d'objectifs que toi pour l'instant donc de toute façon au score c'est impossible que je remonte avec deux points voilà donc du coup phase de combat les trois attaques de mon leader combien il me reste de points de com il m'en reste trois je vais claquer un point de com pour utiliser la tactique la tactique adeptus custodes venger les guerriers tombés si j'ai une figurine qui est hors combat ce tour ce qui était le cas pour celui que tu m'as tué au tir là bas je gagne un des trois d'attaque en plus donc je vais lancer le détroit d'attaque en plus ça fera une attaque en plus quatre attaques hop j'ai donc quatre attaques avec mon leader sur le black shield à deux plus voilà je claque un point de com pour relancer une des deux hop voilà on est sûr que je ne ferai rien sur cette partie ensuite à toi donc le black shield qui va taper avec quatre attaques il est non il n'a pas chargé à tour la part donc il va taper avec trois attaques trois attaques donc c'est du 3 plus tout passe c'est mon après midi c'est de la force utilisateur avec l'épée énergétique il y en a une qui passe c'est de la perte moins trois il me semble sur les épées énergétiques un vue à quatre hop ça rate j'ai déjà relancé un point de com donc je perds un point de vie le marteau thunder qui est spécialiste combat qui a trois attaques c'est du plus un cas plus pardon rien du tout c'est de bonne guerre eh ben voilà du coup bah le score eh ben voilà on va quand même continuer donc tu as mis une figure et hors combat tu en as mis plus hors combat que moi tu as un objectif et tu as plus d'objectifs que moi est-ce que tu marques un objectif secondaire alors j'ai l'objectif secondaire mort de loin vu que j'ai tiré à huit pas avec mon euh non pardon mort de loin faut que tu tires à longue portée j'ai tiré à longue portée avec le canon frag sur une overwatch euh non l'arme de le tir que tu as fait c'était le canon frag à 8 pouces ouais donc la longue portée de ton de ton tir c'était 8 pouces donc tu étais pas à longue portée ok c'était pas le tir de 24 pouces ok très bien ouais je pensais que ça marchait comme des lances flammes 4 étant la moitié donc tout ce qui était au dessus de 4 était euh ah comme ça ah oui 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 c'est vrai ouais bah ouais du coup tu le marques quand même voilà sinon les autres les autres non j'ai pas d'autres objectifs et ben ça fait 12 points tout ça et puis moi je reste misérablement à 2 euh belle déculottée hein 12-2 au moins ça a permis de montrer un peu comment comment se déroule une partie de kill team sur la chaîne donc euh au niveau de l'analyse je pense que euh bah j'ai un peu déchaté au niveau des dés maintenant après c'est vrai que custodé c'est toujours un peu complexe à jouer avec euh avec peu de figues mais euh mais bien joué du côté du placement des swatchs il y a eu tout ce qu'il faut euh euh il faut savoir pour la petite histoire qu'il y a quelques jours on a joué la même game avec les mêmes kill team et euh je me suis pris un 18-2 ouais ouais bon le 18-2 ouais c'était c'était la belle époque euh mais en fait ce qu'on s'aperçoit sur cette map là c'est ultra ouvert et l'armée qui a des gros tirs avec canon frag bolter lourd est quand même ultra avantagé parce que tu peux tirer sur ce que tu veux quand tu veux au final effectivement clairement c'est bon après le placement fait que ça change tout aussi le déploiement de base et tout mais après t'as quand même 3 figurines donc forcément ton placement il est aléatoire hein je me placerais forcément mieux que toi au final bah moi le leader clairement bah en y réfléchissant la zone elle était ici et moi mon leader je mets le plus à l'opposé de cette zone donc clairement déjà mon leader j'aurais dû le placer là pour avoir moins de distance à parcourir donc j'ai fait j'ai fait une erreur de placement avec lui mais mais voilà il ya des games comme ça en tout cas belle victoire 12-2 et quand même le petit zélote bomberman là qui arrive dans la zone c'est quand même enfin le zélote black shield est quand même pas mal ouais le zélote black shield là ouais il est il est pas mauvais bon il n'a pas réussi à rentrer dans la zone au final mais c'est pour ça que j'ai mis mon leader pour le bloquer c'était le seul truc histoire de pas sombrer encore plus sinon je serais pas aller au corps à corps et c'est vrai que la pétrie de règles là qui permet de se désengager d'un corps à corps pour bloquer une figurine dans toutes ses toutes ses actions comme ton leader a été bloqué tout à l'heure c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir en tournoi c'est quand même super important ouais de désengager pour qu'ils puissent tirer avec les autres dessus tu veux dire voilà c'est ça disait et bloquer ta figurine fait en sorte qu'elle puisse rien faire sinon tu mourrais largement charlie tu serais derrière le conteneur et j'aurais pu j'aurais pas pu te tirer dessus j'aurais pas après je m'étais dit au début du tour j'aurais pu claquer un mouvement décisif mais après je me suis dit de toute façon au vu du début de la partie c'était pas la game à le faire donc voilà c'était le premier rapport tabletop tournament donc on espère que ça vous plaira liker partager commenter comme d'habitude et on vous dit encore une fois à plus les kill teamers à plus un amerais un amerais un darB4 un une un Sous-titrage FR ?